Donc mon titre sont les déficits cognitifs dans la trisomie 21 de la naissance à la démence, mécanisme et traitement. Et je commencerai par dire que finalement, on le sait, pour bien vieillir, pour résister aux problèmes de vieillesse, il faut stimuler le cerveau. On le sait. Et il faut commencer tôt. Et je pense que dans le cadre de la trisomie 21, vous le savez tous, il faut stimuler le cerveau. Donc une des façons de voir les choses, non seulement pour modifier la cognition dans la trisomie 21, mais aussi pour améliorer le vieillissement, c'est de stimuler très tôt le cerveau par des méthodes que vous connaissez tous, que vous utilisez sûrement. Mais aussi en essayant de comprendre comment dans le cerveau, on peut réguler la balance entre l'excitation et l'inhibition pour essayer de stimuler et de favoriser ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Donc c'est la fonction formidable qu'a le cerveau de pouvoir se moduler en fonction de tout un tas de facteurs. On sait que dans la trisomie 21, il y a un déficit, un défaut entre la balance excitation et l'inhibition. Il y a un peu plus d'inhibition. Et donc on pourrait penser que si on arrive à lever cette inhibition, on pourra améliorer les déficits cognitifs dans la trisomie 21. Donc c'est ce que, dans mon équipe, on a essayé de faire et en utilisant des molécules qui allaient essayer de réduire cette inhibition dans le cerveau. Et pour ça, on a utilisé les molécules qu'on appelle des agonistes inverses GABA-alpha 5, dont vous entendrez les propriétés, en particulier en clinique, par l'exposé de Xavier Iogé-Darduy plus tard. Et donc en 2011, mon équipe avait montré que si on prend des souris modèle de trisomie 21 et on leur fait faire des tests qu'on appelle les tests de reconnaissance de nouvel objet, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc on met une souris dans une arène pendant 20 minutes pour qu'elle s'habitue à cet environnement. 24 heures après, on la met en présence de 4 objets similaires pendant 20 minutes. Et 24 heures plus tard, on met 2 objets différents, on laisse 10 minutes. 10 minutes plus tard, on va remplacer un des objets par un nouvel objet. Donc dans cette situation de test, on va avoir un nouvel objet et un objet familier. Et on va mesurer le temps que la souris va passer sur l'objet familier et sur le nouvel objet. La souris étant curieuse, elle va avoir, normalement, elle va passer plus de temps sur le nouvel objet que sur l'objet familier. Donc on va mesurer un index d'apprentissage qui est le temps passé sur le nouvel objet par rapport à l'objet familier. Et on voit que la souris TS-65DN, dont vous avez entendu parler dans l'exposé précédent, elle passe moins de temps sur l'objet nouveau. Donc vous le voyez ici, c'est ce qu'on appelle un heat map. Donc on voit en bleu le temps passé par la souris sur l'objet familier et le nouvel objet. Donc quand la souris trisomique est traitée avec un placebo, donc pas la molécule active, on voit qu'on a autant de bleu autour du nouvel objet que de l'objet familier. Par contre, quand on va traiter la souris à ce moment-là, donc avant ce qu'on appelle le test d'acquisition, avec le composé agoniste inverse, on voit clairement qu'elle va passer beaucoup plus de temps sur le nouvel objet. Donc on a une récupération du déficit qu'on observait chez ces souris et qui est donc un phénomène dont vous entendrez parler dans les exposés un peu plus tard. Et puis ce qui était même plus intéressant pour stimuler cette cognition, on a pu voir aussi dans des tests de LTP in vivo, donc je vous explique assez rapidement ce que c'est. La LTP c'est Long Term Potentialization, c'est la potentialisation à long terme. Donc quand on insère des électrodes, c'est fait in vivo chez la souris, dans deux régions du cerveau de l'hippocampe, qu'on appelle CA1, CA3, la corne d'amont 1 et 3, on va stimuler dans une région et on va enregistrer dans une région à côté. Et la différence entre les deux régions, c'est les connexions entre les cellules nerveuses et l'hippocampe. Donc on fait une première stimulation, on observe un effet dans le neurone à côté. On fait une deuxième stimulation et vous voyez que l'effet est beaucoup plus grand. Et c'est ce qu'on appelle la potentialisation à long terme. Donc les neurones ont cette capacité de potentialiser un effet. Et on va traiter ensuite avec des trains de stimulation à haute fréquence et on va encore augmenter cette potentialisation. Chez les souris TS-65DN modèle de trisomie 21, vous voyez que l'effet de potentialisation est beaucoup moins important. Et là, on va donc traiter les souris avec l'agoniste inverse GABA alpha 5 et on va faire une seule injection. Et on va observer chez la souris, on va enregistrer pendant, vous voyez, 6 jours. Donc une seule injection, enregistrement 6 jours. Donc ça, c'est chez les souris contrôle traitées avec l'agoniste inverse GABA alpha 5. Vous voyez qu'il y a un effet. Donc c'est une molécule qui a un effet chez la souris contrôle. Et chez les souris trisomiques, on voit aussi un effet qui est très intéressant et qui perdure dans le temps. Donc on aurait donc un effet sans doute sur la plasticité synaptique et qui serait un effet à long terme. Et donc ce qui serait vraiment intéressant pour traiter, favoriser les déficits cognitifs. Donc ça, c'est la molécule qu'on avait utilisée dans notre étude et publiée en 2011. Les laboratoires Roche ont ensuite publié une étude chez la souris trisomique avec ce composé-là. Et donc Xavier, je pense, va vous parler d'une autre molécule encore qui est de la même famille dans les études cliniques. Alors, on vient de l'entendre dans l'exposé de Stylianos Antonrachis et puis dans l'exposé que vous venez d'entendre sur la rétine. Les personnes porteuses de trisomie 21 sont à risque pour la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? En particulier parce que sur le chromosome 21, il y a un gène qui s'appelle l'APP, le précurseur de l'amyloïde, qui est clivé et qui, dans la maladie d'Alzheimer, donne des peptides amyloïdes qui vont former les plaques amyloïdes dans le cerveau. Donc, chez les personnes porteuses de trisomie 21, il y a l'apparition de plaques amyloïdes assez tôt, vers 40 ans. Mais ce n'est pas pour ça que ces personnes ont une maladie d'Alzheimer, parce que moi, j'ai certainement mon cerveau qui commence à être plein de plaques amyloïdes. Jacqueline, je ne sais pas, mais moi, oui. Donc, finalement, on a tous des plaques amyloïdes, mais on a une manière de résister à ces plaques amyloïdes qui est plus ou moins bonne ou pas. Toujours est-il que dans la trisomie 21, toutes les personnes porteuses de trisomie 21 ont des plaques amyloïdes. Et donc, ça va être un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer. Donc, nous nous sommes intéressés. On sait aussi que les taux de peptides amyloïdes sont augmentés dans les cerveaux de personnes porteuses de trisomie 21. Donc, nous sommes intéressés à des phénotypes précoces de la maladie d'Alzheimer dans la trisomie 21 pour essayer de comprendre comment ces phénotypes apparaissaient dans la trisomie et aussi dans la maladie d'Alzheimer sporadique. Et le phénotype auquel nous sommes intéressés, c'est le phénotype endosomale. Alors, je vous explique. Le précurseur de l'amyloïde APP est clivé en peptides amyloïdes. Et ces clivages se font dans les cellules, en particulier les neurones. Mais vous voyez ici la photo d'un neurone dans des compartiments intracellulaires qu'on appelle des endosomes. Donc, le précurseur de l'amyloïde, c'est une protéine qui a la membrane du neurone. Elle est internalisée dans ces petites structures qu'on appelle les endosomes et elle est clivée dans ces structures. Et dans la maladie d'Alzheimer, dans les formes sporadiques, on a, et aussi dans la trisomie, on a une morphologie de ces structures, les endosomes, qui est modifiée. Avec, vous le voyez, des endosomes plus gros que dans les cas sans trisomie et sans Alzheimer. Donc, on s'est intéressé à ce phénotype. Et on s'est dit que dans la trisomie 21, puisque chaque cellule a trois copies de chromosomes 21, on devrait pouvoir retrouver ce phénotype en périphérie. Donc, on a regardé dans des cellules sanguines, des globules blancs de personnes porteuses de trisomie 21 et des contrôles. Donc, c'est des prélèvements qu'on avait obtenus dans la situation de jeune et vous voyez clairement à l'œil que lorsqu'on marque ces endosomes que vous voyez en rouge, on a clairement une différence de taille de ces endosomes entre la trisomie et le contrôle. Donc, on a analysé un certain nombre de types cellulaires, des globules blancs, des cellules infoblastoïdes, des fibroblastes, des cellules de peau, des neurones, des modèles de souris et puis des neurones dérivés de ces cellules souches dont Jacqueline parlait tout à l'heure. Et vous verrez, c'est intéressant parce que c'est vraiment important. Donc, ce sont des cellules souches qui viennent d'une trisomie 21 en mosaïque. Donc, on a des cellules avec une trisomie et d'autres sangs. Et vous voyez que dans tous les cas, on a une augmentation de la taille des endosomes avec une différence entre les types cellulaires. Donc, on a une augmentation de taille qu'on voit sous un microscope qu'on appelle un microscope confocal, mais qui n'a pas une résolution très bonne puisque finalement, la taille d'un endosome, c'est de l'ordre de 100 nanomètres. C'est plus petit qu'un micron. Et avec les microscopes confocaux, on ne voit pas bien cette taille là. Donc, on l'a regardé avec un autre microscope qui est un microscope électronique. Là, on a une résolution bien meilleure. Et vous voyez que ce qui apparaissait comme un gros endosome ici, finalement, c'est des amas d'endosomes de taille normale. Donc ça, ça nous indique que le phénotype, finalement, serait sûrement plutôt que des gros endosomes, des graves d'endosomes de taille normale. Et là, vous voyez à nouveau, en utilisant une méthode de microscopie super résolutive, vous voyez donc les endosomes de neurones qui proviennent de cellules de fibroblasts qu'on a dérivées en IPS, ces cellules souches. Et à partir de ces IPS, on peut faire des neurones. Et vous voyez donc des neurones dérivés de ces IPS d'une personne porteuse d'une trisomie en mosaïque. Avec, donc, au microscope, sans la bonne résolution, on voit des gros endosomes. Et quand on monte à une super résolution, des amas d'endosomes. Et ça, c'est important parce qu'il y avait toute une hypothèse sur le fait que les endosomes soient plus gros. Alors, je ne vais pas vous donner les détails, mais si vous voulez, c'est une protéine RAP5, peu importe, qui a été augmentée. Parce que c'est une protéine qui augmente la fusion, donc elle fait des gros endosomes. Et ce qu'on s'intéresse actuellement, plutôt à une autre hypothèse qui serait une dérégulation des phosphoniositolephosphate. Donc, c'est des, en quelque sorte, des composants qui sont proches de la membrane et qui vont participer à la formation de ces endosomes. Donc, c'est une hypothèse qu'on est en train de, actuellement, d'analyser. Donc, ce sont des phosphoniositolephosphate qui sont modifiés avec plusieurs phosphates, avec des kinases, des phosphatases, bref. Et on sait que dans la condition Alzheimer, ces phosphoniositolephosphate sont aussi diminués. Donc, on est en train d'analyser ces différents schémas régulateurs. Alors, on a montré que les endosomes sont modifiés dans les cerveaux de personnes porteuses de trisomie, dans la maladie d'Alzheimer, dans les cellules sanguines de personnes porteuses de trisomie. Et la question, qui était presque évidente, c'était de savoir si ces endosomes étaient aussi modifiés dans la maladie d'Alzheimer sporadique. Et on a fait donc une étude avec une corde de patients atteints de maladie d'Alzheimer de la Pitié-Salpêtrière, où on avait donc des contrôles, des cas avec des Alzheimer légers qu'on appelle MCI pour Mide Cognitive Impairment, donc des formes légères, et puis des Alzheimer avec démence. Et on a pris donc des cellules sanguines et on a marqué les endosomes que vous voyez en vert avec une reconstruction 3D de tous les endosomes de cellules sanguines. Et on a vu donc, on avait une différence significative dans la taille des endosomes, dans les cas de patients Alzheimer avec forme légère et démence. Et de manière intéressante, on a pu montrer que le volume des endosomes était corrélé à la quantité de plaques amyloïdes dans le cerveau. Donc ça, c'est aussi un résultat intéressant qu'on ne comprend pas encore complètement, puisqu'entre le cerveau et la périphérie, il y a certainement des relations, mais pas si étroites que ça, parce que le cerveau a une barrière hématoménagée qui est très puissante. Donc le take home message, il y en a plusieurs. Donc la trisomie 21, elle a été découverte il y a presque 60 ans. Ça reste quand même la première cause génétique de retard mental. Il y a plusieurs traitements des déficits cognitifs chez la souris qui font l'objet d'études cliniques dans la trisomie 21, et ça, on garde beaucoup d'espoir. Il y a aussi des traitements préventifs des démences de type Alzheimer dans la trisomie 21 qui sont en cours, donc avec une start-up, une biotech plutôt suisse, qui est en train d'effectuer un essai clinique aux Etats-Unis. On pourrait appliquer les traitements trouvés dans la trisomie 21 à d'autres retards mentaux et aux formes sporadiques de maladies d'Alzheimer. Et puis toujours ce rêve et cette espèce d'espoir qu'on pourrait arriver à éteindre l'expression d'un des trois allèles de la trisomie 21 de manière efficace et sécurisée, au moins pour un certain nombre de gènes en trois copies importants. Donc tout à l'heure, Stylianos vous montrait à l'extrémité droite de son graphe que certains gènes sont beaucoup plus sensibles au nombre de copies. Donc on pourrait imaginer prendre ce groupe de gènes et essayer de voir si on réduisait ces gènes, qu'est-ce qui se passerait dans les modèles, dans les cellules. Donc il y a encore beaucoup d'espoir, mais on sait aussi que quand les cellules se divisent, parfois elles perdent le chromosome 21. On ne sait pas pourquoi et ça reste une énigme et il faut vraiment continuer à travailler sur ces mécanismes qui permettent la perte, parfois, d'un chromosome entier. Et je m'arrêterai là, avant que le réveil sonne, donc pour remercier différentes personnes de mon groupe, en particulier certains étudiants, actuellement donc Alexandre Raboté qui effectue toutes les études sur les endosomes, et puis les personnes qui ont aussi participé aux études de pharmacologie avec les molécules GABA, et les collaborateurs à Strasbourg, à Bologne, à Barcelone, et des chimistes près de Paris. Donc les financeurs, c'était l'AMIPI, Fondation Bernard Vendre, que vous connaissez peut-être, qui font de la réinsertion de personnes dans le milieu professionnel, qui avait financé les travaux sur les molécules GABA, et puis donc les programmes européens à Neupleuidi, qui avaient coordonné Stigianos Antonarakis. Et je terminerai donc en disant deux mots de la Société internationale de recherche sur la trésorerie 21, qui s'appelle T21RS, qui a été fondée il y a trois ans maintenant, et qui aura son deuxième congrès à Chicago au mois de juin. Je sais que la FRT y participera. Et donc je vous encourage à au moins suivre sur le site T21RS.org ce qui se passe sur la recherche principalement dans le monde sur la trésorerie 21. Je vous remercie. Y'a-t-il des questions ? Moi j'avais une question. On parle d'un certain nombre de gènes qui offrent une sensibilité au développement ou pas de l'analyse d'Alzheimer comme le gène à Power. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui dans la trésorerie 21 des apoptiques qui sont liées à ces gènes-là ? Oui, alors dans l'analyse d'Alzheimer, il y a des formes qu'on appelle des formes familiales, donc avec des mutations qui se transmettent dans les familles, donc leurs formes familiales, et c'est des formes qui sont très rares. Par contre, il y a des facteurs de risque génétiques dont le gène APOE, le gène APOE4, c'est un gène pour lequel il y a trois allèles assez fréquents, un qui est moins fréquent, mais quand on l'a, quand on a toujours deux allèles de chaque gène, quand on a un allèle APOE4, on a un risque de maladie d'Alzheimer de multiplié par 3, et quand on en a deux, de multiplié par 10. Donc c'est des facteurs de risque qui sont assez importants. Et dans la trésorerie 21, il y a le même type de risque, mais pas différent de la population générale. Donc il y a des cas avec des allèles APOE4, mais qui ne sont pas plus fréquents que dans la population générale, mais qui augmentent évidemment le risque un peu plus de maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est pas possible. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, Raphaël ? Vous pouvez écouter une question ? Oui, c'est peut-être placé pour moi. Je réponds pour l'enfant. Oui, je trouve que j'avais une question. Je me demandais si vous avez pu faire des observations sur les endosomes chez des patients porteurs de trésorerie atteint, mais non porteurs, non diagnostiqués, maladie d'Alzheimer. Oui, donc les photos que je vous ai montrées, c'était des personnes non diagnostiquées maladies d'Alzheimer. Alors après, on a fait aussi sur des cellules des personnes non diagnostiquées maladies d'Alzheimer et d'autres diagnostiquées maladies d'Alzheimer. On n'a pas vu de différence, mais comme il y a déjà une grosse différence au départ, en fait, ce qui se passe, c'est que la différence entre dans la trisomie 21 comparée à des contrôles, elle est assez importante, de 20 à 30 % d'augmentation de taille. Dans la maladie d'Alzheimer, elle est plus faible. Donc on a déjà une grosse différence et avec la maladie d'Alzheimer, on n'observe pas, c'est un peu la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. À un moment donné, l'endosome ne peut pas non plus faire remplir le cytoplasme de la cellule. Donc on ne voit pas de différence, mais c'était une bonne question. On se l'est posée, on n'a pas vu de différence avec nos moyens d'analyse. On va vous remercier notamment en toute dernière question. On voulait juste une précision. Pourquoi utiliser les cellules de personnes en mosaïque ? Comparer les deux types cellulaires ? Oui. Oui. C'est pas la même question. Alors merci pour cette question, mais Stylianos, en tant qu'en acquis, avait dit que c'était vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est la même personne, comme Stylianos l'a dit, on est tous différents. Et donc, on a tous ce qu'on appelle un fond génétique différent. Donc l'importance d'avoir accès à des cellules de personnes de trisomie 21 en mosaïque, c'est que finalement, pour un même fond génétique, on va avoir des cellules qui ont trois chromosomes 21 et d'autres deux. donc on enlève une variabilité énorme. Donc c'est vraiment important et on avait eu l'occasion, donc en collaboration avec un groupe à Londres, d'avoir accès à ces cellules IPS dérivées d'une trisomie 21 en mosaïque. Donc c'est une personne à qui on a pris des cellules de peau avec certaines trisomies d'autres noms, on a dérivé les IPS et ensuite des neurones à partir de la même personne. Et qu'est-ce que ça donne au niveau des endosomes ? Donc au niveau des endosomes, je suis allée peut-être un peu vite, mais entre les cellules à deux chromosomes et trois chromosomes, on a une différence. Et c'est le seul moyen pour nous d'avoir accès à des cellules de type neuronal. Voilà, Marie-Claude Plotier est encore là pour un certain temps, donc vous pourrez lui poser des questions envers la situation.